bonjour bonjour à tous bonjour à tous et bien je teste le micro et j'espère que je vais avoir le son bonjour à tous bonjour merci pour vos applaudissements vous venez de voir le dernier film de la programmation du festival du film de société du premier festival des royans et tout à l'heure nous allons voir la remise des prix les jurys les deux jurys sont en train de délibérer et maintenant nous allons être en en liaison avec un des comédiens du film qui est probablement avec nous j'entends du sophia de camès bonjour oui bonjour alors je m'entendais je on vous entend je pense qu'on va voir tout à l'heure quand on aura arrivera à projeter la liaison une fois que le film va être terminé l'image alors tous les jours après le film on a des réalisateurs ou des comédiens on devait avoir le réalisateur mais visiblement on n'a pas pu l'avoir on a sophia de comme camès pour vous c'est le dragueur le le rital qui n'a pas être un rôle très facile puisque le réalisateur yoann manca disait que c'était un peu lui ce séducteur un peu lourd peu alors ce qui m'intéressera et ce qu'on va parler tout à l'heure c'est comment à partir de l'idée du film comment le nourrit puisque yoann vous connaissez particulièrement mais connaissez tous les autres comédiens il ya vraiment un travail collectif comment on travaille sur ce sur une création comment on avance comment petit à petit on s'échange etc ce sera un autre un au deux sujets le premier c'est sur le film et après on partir puisqu'on a un comédien on partira sur le travail du comédien je pense que l'image va bientôt arriver ça y est bonjour sophiane vous voyez oui oui ça y est on voit votre décor très minimaliste c'est bon on est avec merci les bonnes heures du confinement tout ça merci d'être avec toi oui ça va alors moi j'ai été venu voir un film sur le l'art et la banlieue yoann disait l'art le plus élitiste dans une des banlieues les plus populaires mais j'ai vu aussi plein d'autres sujets c'est ce truc horrible à la fin quand le petit dit demain je pars ce qui fait qu'on saura jamais s'il part aussi reste si c'est le sujet de beaucoup de choses ça parle de des migrants puisque c'est les parents sont venus des générations avant et puis à ceux qui sont restés qui sont partis on a sur la la mère sur la famille les frères bien sûr avec le titre et la mère mais la meilleure c'est la mort dans le quartier pas tout ça c'est extrêmement intéressant comment vous l'avez vu comment vous l'avez discuté avec yoann c'est à vous alors il ya un tout petit décalage sofiane mais on va révéler moi je s'entends très bien disons que c'est vrai que la première version du scénario elle était déjà excellente il y avait vraiment déjà tout donc très tôt je très tôt j'ai pu déjà travailler mon personnage et tout mais comprendre un peu les thèmes du film et après pour en avoir parlé à yoann et tout je sais ce qu'il a voulu raconter et puis je ne rappelle plus quelle était la question mais pour ceux qui connaissent pas effectivement le réalisateur yoann manca et comme a été comédien une école de théâtre et puis il a joué puis l'a réalisé donc il fait partie de de cette famille des comédiens alors on a on a la famille de l'europe du sud son père était espagnol sa mère italienne donc la famille est très importante et puis là on a la famille du théâtre puisque il a beaucoup travaillé avant avec la comédienne judith schemla avec les comédiens qui sont donnés en particulier vous vous connaissez depuis très longtemps sophia avec yoann oui on est amis depuis très longtemps depuis notre apprentissage et j'ai j'ai tourné dans tous ses courts métrages aussi donc c'est un abonnement voilà j'ai un abonnement il a décidé que je serai dans tous ses films je vois c'est la dernière fois que je que je tourne en maillot en maillot jaune oui alors j'osais pas vous le demander mais ça vient d'où ce ce jaune canary du du slip du short de la voiture j'avais le choix entre un maillot jaune et un maillot jaune de toute façon c'est une idée yoann ça sort de sa tête alors allez savoir pourquoi alors effectivement c'est partie d'une pièce de théâtre et dit il est de mes frères pourquoi mes frères et moi on est parti oui c'était des monologues voilà c'est très librement inspiré puisque en vérité la pièce ce sont des successions de monologue oui il a vraiment tout réinventé il a gardé la mer et l'idée de la fratrie mais ce qui est intéressant de la création c'est comment à partir d'un texte de théâtre de quatre monologues il a construit son film en y mettant énormément de choses de lui mais aussi en prenant à droite et à gauche on peut en parler judyne chemla avait chanté déjà la traviata c'est une chanteuse de lyrique il a une idée de l'opéra par rapport à judyte oui il a vu il a vu à l'opéra notamment dans un verdi et il s'est dit bon ben voilà je veux je veux écrire sur ça entre autres ça se passe sur la méditerranée c'est un lieu effectivement un peu on le nomme pas parce que c'est ça peut être un peu partout pourtant lui il est parisien il est d'origine j'ai dit l'Europe du sud et l'espagnol oui et dans le film il y a beaucoup de comédiens la mer les enfants d'origine arabe enfin c'est un mélange c'est pas c'est pas seulement son histoire mais il y a énormément de choses et ce que je vous demandais tout à l'heure c'est que vous avez proposé beaucoup de choses à vous dans votre personnage vous vous connaissiez vous a pu en discuter ou c'est lui qui a vraiment créé son son histoire avec toutes ces histoires ses affaires personnelles oh oui il a écrit il a créé complètement son histoire après dans la fratrie lui il revendique enfin comment vous dire il il ressemble à peu près à tous à tous les frères c'est chaque frère et une partie d'yohan c'est ce qui en tout cas c'est l'idée qui défend oui et donc voilà il a écrit ce rôle et il a pensé à moi il voulait que je le joue et à un moment on a hésité ce que je ferais pas le grand frère tout ça puis je me suis complètement engagé dans dans ce personnage de mots est ce que j'ai mis d'une de moi certainement comme dans chaque rôle mais pas plus que ça quand je me balade pas au bord de la piscine oui oui j'ai mon fils à côté qui vient de se réveiller de la sieste donc si vous entendez des bruits c'est c'est une génération vous savez après le même âge vous connaissez est ce qu'il a essayé dans ce travail et une direction de comédien énorme je sais je sais pas si vous connaissez dans le public le l'aîné le grand frère dali bensala dali bensala a joué à la fois avec olivier pi le festival l'avignon du théâtre assez branché mais aussi dans un james bond vous sophia vous venez d'avoir angouleme un prix d'interprétation judith chemla fait la comédie française et les chanteuses opéras c'est sa voix que vous entendez dans dans le film donc comment construire cette famille puisqu'on parlait de famille avec ses frères et la mère mais aussi avec les familles du théâtre comment c'est construit est ce qu'il y a eu beaucoup de casting en dehors du petit enfant ou est ce qu'il connaissait déjà tout le monde oui alors il connaissait judith et moi et et après il a il a casté le petit il a eu vraiment un coup de coeur immédiat pour le tout petit maël celui qui joue nous et ensuite voilà c'est un casting dali bensala il avait très envie de travailler avec lui mais c'est vrai qu'yohan dans tous ses courts métrages voilà il est comédien il travaille avec une petite famille on va dire il parlait de j'ai vu une interview il parlait du du casting avec le jeune maël rouen et hier on avait un autre film où le réalisateur a parlé hier soir pour bojangles de l'enfant du casting où il avait casté mille comédiens et jusqu'à ce qu'il choisit celui ci là sur le casting de maël il a demandé de raconter une histoire et c'est parti il a séduit dans son histoire il a vu une caméra il s'est dit ça y est je veux jouer moi aussi voilà bonjour bon est ce que ça sera son premier film la première présentation oui on parlait du casting pour maël et maël est un jeune comédien c'est pas il n'a pas choisi dans les chanteurs mais dans les comédiens où il a fait les clore fleurants et il a été séduit par son son improvisation son art de raconter des histoires et des bobards vous en avez entendu parler oui oui et après le casting a duré mais il avait déjà dans l'idée de c'était lui oui donc moi c'est que maël est très très doué donc il voulait aussi mettre une petite pression comme voilà pour lui dire c'est pas à qui il faut encore travailler mais c'est vrai qu'il avait voilà il avait dit vous fait un coucou oui voilà ils ont compris et voilà on parlait de l'universalité des lieux c'est comme un peu les histoires tragiques avec les familles on a le grand frère on a celui qui va mal tourner on a celui qui est plus drôle qu'est ce qui qu'est ce qu'ils voulaient raconter je disais tout à l'heure au début quand je vous ai eu on était sur plusieurs thèmes est ce que c'est le lard et le milieu défavorisé ou est ce que c'est la famille parce qu'il ya son histoire donc on est on est construit de plein d'histoires différentes mais disons que un de lui quand il était il avait l'âge il était un peu plus âgé que nous il a rencontré effectivement une personne qui lui a fait lire ses premiers livres et qu'il a et qu'il ya voilà tu veux finir mes phrases et qu'il est qu'il a un peu orienté quoi qui doit éviter de prendre un chemin qui n'était pas forcément le bon on va dire on est toujours entre amour et violence il ya l'amour fraternel il ya l'amour filial il ya l'amour de l'art il ya le passage la mort du professeur avec ses élèves et puis tout de suite après on retourne sur la violence difficile sociale la violence individuelle chacun sa façon de partir le plus jeune part en prison à lui de partir du quartier on se demande et je disais tout à l'heure s'il va partir en allant chanter nous ou s'il va rester dans le quartier est ce que c'est très difficile d'en sortir ou l'art n'est juste qu'une des expressions le le chant le chant pour nous ou le théâtre pour vous j'ai pas entendu la question pardon est ce que l'enjeu je disais c'est de partir de sortir du quartier avec des choses très difficiles comme l'art lyrique mais aussi d'une autre façon par d'autres métiers exactement c'est l'allégorie enfin pas l'allégorie le thème du film c'est comment s'émanciper et comment s'en sortir dans un quartier et puis aussi le départ le départ de la famille c'est beaucoup plus complexe de sortir de cette patrie ils s'aiment la mère les lie mais ils ont quand même ils ont quand même cette nécessité la conscience qu'il faut partir je sais pas si j'arrive à me faire comprendre oui oui parce que c'est extrêmement difficile pardon c'est extrêmement difficile quand on part de la maison on part de ses parents là le père est mort la mère en train de mourir donc il y a une responsabilité beaucoup plus importante dans la famille exactement moi c'est ce qui m'a le plus enfin il y a beaucoup de choses qui m'ont ému dans le film et ce qui m'a vraiment profondément ému à la lecture du scénario même quand j'ai regardé le film c'est vraiment ça quoi ses frères là se battre et tout alors que ils s'aiment mais ils vont se séparer ils veulent partir et je trouve que ça c'est un conflit très fort et même violent en fait ouais on va demander si vous voulez au public s'il ya des questions dans la salle autour de ces sujets du film comment vous l'avez perçu ce que vous en avez vu dans un des thèmes qui sont soulevés ou sur le travail du comédien qui est ce qui veut commencer dans la salle je te mets la chanson d'accord qui sera le premier devant le micro arrive attends je te regarde vous dites que judith chemla est chanteuse et est-ce que le petit maël est chanteur lui aussi ah non pas du tout pas du tout il a il a pris la prof de judith chemla d'ailleurs pour le préparer pour le préparer au film et ils avaient ils avaient en tête de le doubler et ils lui ont posé la question et ils se sont dit bon ben vaut mieux que ça soit à maël et ça sera peut-être même un peu plus intéressant quoi parce que l'idée c'est que ça soit pas ça devienne peut-être pas un grand chanteur d'opéra et que peut-être que ça c'était juste une possibilité une ouverture et voilà très bien merci il va demander s'il prendrait un comédien sachant jouer ou sachant chanter ou un chanteur sachant jouer et effectivement dans les castings et il a trouvé un jeune comédien qui a eu qui avait une une aisance et il va demander s'il pouvait chanter effectivement après c'est il a pris une formation complémentaire mais il avait ce naturel là une autre question dans la salle je me demandais sophia si c'était un film de bande mais non vous êtes surtout trois vous connaître les autres se connaissaient moins et donc on n'était plus sur un quelque chose de moi c'est un film de famille complètement parce que déjà de bon ben de c'était un tournage familial tout le monde se connaît tout le monde était proche et ce qu'on a découvert notamment les enfants ça nous a donné une espèce de responsabilité sur le plateau les acteurs plus confirmés on va dire et ce qui fait que ça vraiment changer et enfin changer nos rapports et ça nous a vraiment lié plus vite et plus fort combien de temps a duré le tournage de deux deux mois à sept donc ça va c'est pas le tournage le plus compliqué après c'était vraiment pendant je pense que c'était juste après le deux c'était pendant le déconfinement quoi c'était vraiment oui quelques semaines après qui est drôle c'est l'idée de partir pour tout le monde du quartier mais là on a les touristes qui arrivent on a un bateau de croisière au loin on a dans la piscine des touristes allemands etc enfin il ya cette confrontation de plusieurs mondes une question où allez-y oui alors des haut niveau donc de la mise en scène le l'espace est indéfini on a dit que le lieu pouvait être un peu partout au bord de la mer par contre il ya le temps est limité sur la période des vacances à la première séquence on voit donc le jeune nour qui est en train de discuter d'échanger avec une jeune fille assis sur un sur un mur en train de regarder ses frères qui jouent au football et on a une image presque analogue à la fin du film et donc quelle était la volonté en quelque sorte de d'être dans un espace un lieu donc assez indéfini assez universel sur une période de temps limité ouais c'est pratiquement la seule chose qui est définie si vous avez il n'y a pas de téléphone portable il n'y a pas d'objets qui peuvent nous qui peuvent nous relier à une époque et oui les voitures mais oui c'est un peu un peu comme ça hors du temps mais il ya vraiment une unité de temps très précise et tout c'est pendant les vacances et c'est là c'est les fameuses vacances d'été où tout où tout va changer pour pour nous quoi ce qui est intéressant comme dans la gloire de mon père c'est pendant des vacances un film où l'enfant passe à l'âge pas adulte mais adolescent et on sent que dans la gloire de mon père on a quelque chose qui avance alors que là la dernière phrase du film c'est demain j'avais parti à ce qui a été pleuré par répété donc on sait toujours pas ce qui a ce qui a poussé ce qui l'a nourri volontairement on ne dit pas ça y est il va chanter ou il a refusé on reste toujours dans cette indécision de la rentrée quelqu'un d'autre oui au milieu devant d'abord et puis au milieu oui merci bonjour est ce que pour votre rôle vous vous êtes inspiré vous aviez des modèles soit de comédie soit d'acteurs qui cabotinent parce que le film n'est pas une comédie mais vous avec votre personnage vous apportez la touche d'humour d'exagération est ce que vous avez eu des influences pour pour préparer le rôle bah yoann avait ses références il me les a données c'est un peu le cinéma italien des années 70 mais j'ai pas enfin il y avait certains films que j'avais déjà vu mais je n'ai pas préparé en regardant ça je sais que le film j'étais un peu la caution qui je devais faire respirer un peu voilà comment dire oui un peu cap un peu cabot quoi et pour et comment vous dire oui j'étais un peu les moments de comédie du film et ça m'a suffi ça m'a suffi pour des pour définir une direction quoi c'est vrai qu'on avait les rital de félini de scola de ces gens difficiles mais ils sont plutôt adultes là on était plus dans le dans une enfance qui avançait on avait une autre question milieu oui moi c'est juste je par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la période choisie des vacances je pense que c'est vraiment pas anodin que c'est très très important parce que on sait que c'est une période où dans les cités dans les milieux défavorisés c'est une période de désœuvrement que les jeunes pour un grand nombre de renteux ne partent pas en vacances et qui sont souvent en errance je 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 fais l'hypothèse que c'est aussi ça qui est qui est qui dans le film est dit quoi dans le choix de la période c'est complètement vrai c'est mais là je vais retenir cette réponse parce que c'est ça semble évident maintenant vous le dites oui c'est vrai oui c'est pardonnez-moi mais on se fait chier dans ces cités l'été et que oui les jeunes partent pas en vacances effectivement ouais je finis jamais mes phrases je sais pas si vous avez si vous avez remarqué une autre intervention question devant non elle j'ai une question à lui poser mais il faut qu'il revienne sinon je la poserai à son fils je sais pas si vous me voyez mais je suis à l'écran j'en sais rien je suis à côté de ma voisine et ici dans cette salle à la sortie on demande de noter le film de 1 à 5 et elle m'a dit moi ça vaut plus que 5 ça vaut 6 est-ce que ça vous fait plaisir ça fait extrêmement plaisir merci merci beaucoup mais c'est vrai que les retours du public on a fait quand même quelques projections tout ça et enfin vraiment c'est je pense que c'est le c'est ce qui est ce qui nous fait le plus plaisir plus que les récompenses c'est que c'est un peu bête ce que je dis mais voilà ça nous rassure aussi pour la sortie parce que l'on sait que c'est pas évident pour tous les films par contre vous avez plusieurs festivals donc maintenant vous avez rencontré plusieurs publics que ce soit à cannes saint jean de luce j'ai vu vous avez fait d'autres festivals ouais ouais en europe aussi un peu partout en europe et oui j'ai envie dire c'est ça nous rassure presque enfin comme s'il fallait être rassuré oui avant la sortie mais ça fait ça fait un bien fou et on sait pas ce qui va se passer en salle en tout cas on sait que ça a touché les gens et de toute façon comme on dit c'est la chose la plus importante c'est pour ça qu'on fait qu'on fait ce travail je pense et c'est pour ça qu'il a fait ce film yohann j'imagine c'est pour s'adresser directement aux gens quoi la qualité de la réalisation c'est tout l'art de la réalisation c'est d'arriver en fin de compte avec beaucoup de légèreté beaucoup d'humour aborder des sujets qui sont extrêmement délicats la maman qui est décédée pas qui va décéder qui est très malade les frères toi qui quand même dans le film te prostitue c'est quand même pas rien non mais enfin c'est quand même incroyable et tout ça pour arriver et là je rebondis sur le sous-titre du festival et l'humain dans tout ça pour donner un regard d'espoir avec ce gamin qui a un sourire en or et qui est vraiment un espoir merveilleux aujourd'hui donné à ces cités qui trop souvent sont encore décriées donc c'est vraiment un film d'espoir et bravo pour le rôle et bravo pour la réalisation merci énormément mais c'est vrai qu'il a voulu faire un film où il voulait vraiment aborder des thèmes qui lui étaient chers mais il voulait surtout pas de pathos et il voulait vraiment que ça soit léger donc voilà il nous disait souvent non non ne va pas dans cette direction et moi il m'a dit quelque chose pour mon rôle un jour il m'a dit peut-être que Mo c'est le grand frère mais dans la fratrie il est considéré comme le cadet et je trouvais ça tellement en même temps à la fois tragique et je trouvais que c'était vraiment ça m'a suffi pour me remettre à l'endroit sur le tournage et pour tout comprendre en fait un peu même la manière dont Yohan travaille est-ce qu'on a d'autres questions intérêts ou appréciation sur le film là-haut derrière oui bonsoir Sofiane bonsoir alors moi j'ai pas de questions je voulais juste vous féliciter et vous dire merci à vous et à toute votre équipe merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup madame on a eu une autre intervention derrière avant de clore oui bonsoir merci pour ce grand et beau film il m'a fait penser pour ma part à la fois à Kéchiche l'esquive et à la fois au au couriste il y a la même grâce on trouve cette grâce qu'on a découvert dans ces deux grands films bravo on partage le même chef opérateur que Kéchiche en tout cas pour ses derniers films donc c'est peut-être ça aussi le lien mais oui ça fait penser à ça et pour le rappeur au couriste c'est vrai qu'on a dans l'amour de la musique ou dans le chant qui n'est pas d'instrument mais qui vient des profondeurs de soi pour partager avec les autres cette idée du partage et de l'amour d'un certain art écoutez on va faire un quart d'heure 20 minutes de pause avant la remise des prix et le film suivant qui sera je ne sais plus vers quelle heure à 17h30 mais dans 20 minutes on a la remise des prix donc ceux qui veulent prendre 2-3 minutes vous pouvez je vous demande tous d'aller voter pour le prix du public entre 1 et 5 et puis vous pourrez revenir vous installer ici merci à vous merci